Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris et découvertes du mois de juillet. Ce mois de juillet a été marqué par la découverte de nombreux produits de maquillage, ça change un peu des autres éditions. Et c'est tout simplement parce que depuis quelques semaines, j'ai le plaisir de pouvoir sélectionner des produits sur le site Octoly. Je pense que si vous suivez plusieurs youtubeuses beauté, vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois. Moi, vous savez bien que je suis toujours très transparente avec vous. Octoly, c'est donc un supermarché pour youtubeurs où on peut choisir des produits gratuitement. que les marques nous envoient, on les teste, on en fait une revue. J'ai déjà passé en revue quelques produits. D'ailleurs, en fait, je pense à part un que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les voici, les voilà, vous allez les reconnaître. Mais je vais vite les reciter, étant donné que ce sont de réels favoris. Pour le coup, des découvertes du mois, mais qui se sont transformées directement en favoris. L'huile confort éclaminute pour les lèvres de Clarins. J'adore, 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 j'adore. J'adore la texture qui est bien épaisse, mais qui ne colle pas. J'adore l'odeur vanille-mente. Ça, c'est la verte, c'est celle à la menthe, mais il y en a d'autres couleurs et d'autres senteurs. C'est agréable à porter, ça ne fait pas un truc tout poisseux, tout collant. Le seul truc qui m'embête, c'est quand je bois un verre d'eau, parce qu'évidemment, ça colle un peu au vert, mais c'est normal. C'est comme quand on met du gloss ou du baume à lèvres. Mais à part ça, j'adore. Je le mets la nuit pour m'en faire un bon gros masque réparateur. Je le mets la journée juste avant de me maquiller. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, quand je fais mes lives, je le mets à chaque fois. Ça hydrate bien, enfin non, ça nourrit bien les lèvres. Parce qu'attention, l'huile, ça nourrit et l'eau, ça hydrate. Mais je veux dire, ça hydrate dans le sens, il n'y a pas de petite peau morte. Mes lèvres sont beaucoup moins gercées, on va dire. Ce n'est pas vraiment le mot adapté pour l'été, mais vous voyez, avec les petites peaux, la bouche qui craquelle un peu. Jamais très glamour, mais avec ça, le top du top. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous le recommande. Si vous cherchez un bon soin pour les lèvres, pour vraiment nourrir en profondeur et quelque chose de confortable, je vous le recommande. Et les autres produits dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo What's in my bag, ce sont les Matt Shaker de Lancôme. Grosse découverte et gros favoris instantanés. Parce que ce sont vraiment des produits magiques pour moi. Je vais jusque là. Dans la vidéo What's in my bag, je fais vraiment une revue assez complète sur ces produits. Mais pour vous en reparler rapidement, tenue au top, confort au top, ne dessèche pas les lèvres. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides qu'on doit shaker, comme leur nom l'indique. Et avec un embout absolument sorti de je ne sais où, regardez-moi ça. Un espèce de gros cône en mousse, mais qui applique hyper bien la matière et hyper facilement. Moi qui ai toujours un peu de mal parce que mes lèvres sont très inégales. Là, j'applique ça en deux temps, trois mouvements. Encore une fois, si vous me suivez sur Insta Live, vous savez que quand j'applique ça, ça se fait en deux secondes, trois. Et c'est du coup une vraie révolution. Les couleurs sont belles. Moi j'en ai eu trois. J'ai donc eu le Magic Orange, le Energy Peach et le Beige Vintage. Trois très belles couleurs. Encore une fois, les swatchs sont dans l'autre vidéo. Par contre, les noms ne correspondent absolument pas. Genre pour eux, ça c'est un beige. Ça c'est un pêche. Pour moi, ça c'est un corail qui tire vers le rose et ça c'est clairement un vieux rose. C'est celui que j'ai sur mes lèvres et je trouve, et encore une fois c'est certainement mon retour écran qui me joue des tours, que ça n'a même pas l'air d'être la même couleur. Mais soit. Donc celui-là c'est beige vintage et ça c'est le Magic Orange qui en fait a plutôt l'air d'un rose fluo avec une pointe d'orange, mais je me rends compte qu'à la vidéo ça rend orange. Donc bon. Mais les noms, c'est pas ça. Lancôme, si jamais vous voulez reformuler les noms, n'hésitez pas parce que pour moi c'est pas vraiment fidèle. Par contre, ne touchez pas la formule de ces rouges à lèvres parce qu'ils sont merveilleux. Même sans rien en dessous, franchement confort, tenue, impeccable. Je n'ai rien d'autre à dire que impeccable. Et le troisième produit que j'ai reçu de la part d'Octoli, c'est un highlighter slash fard à paupières de la marque Ofra. C'est une marque dont j'avais déjà entendu parler en bien, mais je ne l'avais jamais testé. Et là du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. En fait, je ne vais pas dire que j'ai été déçue parce que je trouve que le produit est très joli. C'est une ombre irisée, cuivre, bronze. Mais par contre, pour moi, oui, fard à paupières, d'accord, mais highlighter, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Encore une fois, dans des lives Instagram. Mais c'est beaucoup trop doré pour me faire un highlighter. Je trouve, sur moi, peut-être que sur d'autres teintes de peau, ça ira bien. Mais sur moi, c'est beaucoup trop doré. A la limite, ça fait pêche, pêche doré. C'est très pigmenté, comme vous voyez, juste un swatch avec le doigt et poser là sur le revers de ma main, c'est très très pigmenté. C'est très très beau. Je pense qu'en fard à paupières, ça peut très bien donner. Mais par contre, en highlighter, dites-moi si vous avez l'habitude de porter des couleurs comme ça en highlighter. Moi, je... Non. Non. Et donc, bon, c'est pas grave, vu que c'est double usage, je l'utiliserai sans souci. Ce qui est bien, c'est que dans le petit boîtier, il y a un mini miroir. Je trouve ça plutôt sympa quand on est en voyage. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une déception. C'est une découverte du moi. Je ne vais pas dire que c'est un favori, du moins pas pour le moment, mais je suis très contente d'avoir reçu ce produit de la part de Ofra. Et ça me permet de découvrir la marque, donc je suis très contente. On continue avec le make-up, avec cette fois-ci deux achats du mois. Le setting spray matte finish de NYX et la bébé crème de NYX. Aussi bébé crème qui se dit être la perfection dans un tube. Illumine, lisse, hydrate, sans huile. Non, sans huile. Il n'y a pas de S. Enrichi de minéraux. Alors moi j'aimerais bien comprendre comment se fait-il que des marques qui se vendent mondialement, et qui sont quand même des empires, arrivent à faire des fautes d'orthographe dans leurs traductions, ou mettre des traductions à la 6-4-2. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont tout à fait formés pour faire des traductions. NYX, si vous m'entendez. Et je comprends pas, enfin je veux dire, sans huile. S-A-N. Non mais, ok, c'est peut-être une coquille, mais il y a des gens qui sont censés relire ça. Roh, ça m'énerve. Des formations professionnelles, ça m'énerve. Soit. Je suis d'accord sur plusieurs points. Illumine, lisse, hydrate, très bien. Par contre, la perfection dans un tube, non. Concrètement, cette bébé crème, c'est une découverte, mais pas un favori. Je l'utilise tous les jours, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis ce matin pour faire mon teint, mais ça ne fait pas une peau parfaite, concrètement. Justement, comme elle est assez hydratante, ça c'est vrai, elle va faire un peu luire la peau. Elle n'est pas du tout matifiante et surtout, elle n'est pas hyper couvrante. On va dire que ça fait un petit voile d'unification, mais c'est pas 100% couvrant. Ça ne clame pas être 100% couvrant, mais enfin pour moi, quand on dit la perfection dans un tube, qu'est-ce que c'est la perfection de toute façon ? Pour certaines, ça va être la matification, pour d'autres, ça va être l'unification, pour d'autres, ça va être la correction des boutons. Soit, vous m'avez comprise. C'est une chouette bébé crème, je vais l'utiliser avec plaisir, mais ce n'est pas le saint graal du produit teint. Quant au setting spray, moi j'adore terminer mon maquillage par un petit coup. Ça fait un bien fou, surtout quand il fait chaud comme ça. Maintenant, c'est plus un gadget pour moi qu'autre chose. Je pense que je devrais tester d'autres setting sprays. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. J'ai racheté celui-là pour voir la différence avec le dewy, qui est l'effet un peu plus mouillé, justement un peu plus glowy, toujours de chez NYX. Ici, je trouve que, voilà, évidemment c'est mouillé, c'est un spray d'eau, mais quand ça sèche, on sent que le teint est bien matifié, donc ça me convient. Mais c'est vraiment pour dire de me faire un petit geste plaisir après ma routine make-up. N'hésitez donc pas à me conseiller d'autres setting sprays si vous en connaissez. On termine la catégorie maquillage avec la Perfect Finish HD Powder de ELF, que je vous ai déjà montré en action dans le test et revue de plusieurs produits, notamment l'huile Clarins. C'est une très bonne poudre pour 5-6 dollars, je pense. C'est vraiment rien du tout chez ELF. C'est pas parce que ça coûte pas cher que c'est de la mauvaise qualité. ELF en est la preuve. Dans ce boîtier, on a une houppette dont personnellement je ne me sers pas, mais surtout la poudre translucide qui ne fait pas blanc cadavre. Vous ne ressemblerez pas à Armand d'Altaï. Si vous ne savez pas qui est Armand d'Altaï, vous êtes peut-être un petit peu trop jeune pour être sur ma chaîne. Je rigole bien sûr, même les toutes jeunes petites biches sont les bienvenues, mais ça ne vous fera pas un teint de Marie-Antoinette trop poudrée. Franchement, super bonne poudre, je suis très contente de mon achat. Ensuite, on passe à une découverte, et on passe de devenir un favori au niveau pubis. Et oui, ça y est, le retour du nettoyant intime. Dans ma dernière vidéo produits terminés, je vous avais présenté le gel Summer's Eve, qui était un gel intime, tout ce qu'il y a de plus classique, et je vous avais dit que je n'étais pas sûre de racheter ce genre de produit, parce que dans le fond, c'est plein de crasses, c'est vraiment des compositions. Enfin, il y a du silicone, il y a des parabènes. On se demande pourquoi ils font ce genre de produit, ce genre de composition, pour aller se laver l'intimité. Ça n'a absolument pas de sens. Mais récemment, en faisant les rayons de ma pharmacy, je suis tombée sur ça. Simply Summer's Eve, coconut water, gentle foaming wash. Traduction, nettoyant, moussant doux à l'eau de coco. Et là, je me suis dit, wait a minute, mousse ultra douce. Nettoyant naturel, sans produit agressif. Je me suis dit, allez, on va regarder. J'ai jeté un bref coup d'œil à la composition, mais je ne suis pas du tout experte, donc je me suis dit, tu sais quoi, embarque-le, tu vas essayer. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise. C'est effectivement une mousse très douce, très aérienne, qui sent la noix de coco, mais pas en mode dégueulasse, chimique et insupportable. Le fait que ce soit une mousse très légère, c'est très agréable du coup à utiliser. Ça mousse du fait que c'est un liquide qui se transforme en mousse. Ça mousse parce que ça devient de la mousse. Mais je veux dire, ce n'est pas un produit qui contient des agents moussants, qui va vous faire une mousse énorme sur le corps. Pas du tout. Donc effectivement, pour la douceur, je dis oui. Et avant de faire cette vidéo, j'ai regardé la composition sur laveritésurslescosmetics.com, mon site de référence. Eh bien, vous savez quoi ? La composition est presque totalement excellente. C'est-à-dire que le seul mauvais produit de ce nettoyant intime, c'est le Dysodium EDTA. S'il y a des pharmaciennes qui passent par ici et qui veulent bien nous expliquer concrètement ce que c'est et à quoi ça sert, je suis vraiment preneuse parce que j'ai eu du mal à trouver une explication pour les gens non initiés, on va dire, à la pharmacie, à la science et à tous ces termes un peu barbares pour nous. Mais concrètement, il y a de très bonnes choses dedans. Il y a notamment de l'eau de noix de coco, du gel d'aloe vera, de la glycérine, de l'acide lactique qui, si je ne m'abuse, est bon aussi pour l'équilibre de la flore vaginale. Donc ça, c'est très bien. Franchement, autant je vous ai dit que je ne pensais pas me retourner vers cette marque. Eh bien voilà, au final, j'ai fait ma curieuse et je suis super satisfaite. Malheureusement, je ne pense pas que vous pouvez trouver cette marque en Belgique, en France, en Suisse. Mais si un jour vous venez par ici et que vous voulez tester cette petite eau moussante, n'hésitez pas. Je pense que vous allez aimer votre pubis aussi. On passe aux favoris un petit peu plus random avec mes nouvelles lunettes que je vous ai déjà présentées également dans le What's in my bag. Donc je vais simplement vous les remontrer rapidement. Ce sont des lunettes en plastique avec un petit bord métallique comme ça. Et elles sont noires et transparentes vers le bas du vert. Voilà ce qu'elles donnent. Je ne les mets comme d'habitude jamais pendant que je filme, alors que ce serait bien pour mieux me voir. Mais sinon, on voit des moches reflets, donc c'est pas top. Je les adore vraiment. Je les ai reçus de la part de Firmo, qui est un site qui vend je ne sais combien de modèles de lunettes pour hommes, pour femmes, pour enfants. Des solaires, des lunettes de vue, des lunettes juste fantasy si vous ne mettez pas de correction. Vous pouvez tout personnaliser. La correction, le centre de votre oeil. Ça, c'est obligatoire de toute façon pour bien montrer où va aller votre regard. Enfin, il y a toute une kyrielle de choses à faire. C'est vraiment un super site qui propose des lunettes vraiment pas chères. Et comme je l'ai dit dans le What's in my bag, quand on a l'habitude, malheureusement, de devoir dépenser des centaines d'euros pour des lunettes, avoir une paire de lunettes à, quoi, 25, 30, 35 euros, ça peut valoir le coût. Donc n'hésitez pas à aller checker la description. Je vous mettrai le lien vers ces lunettes si jamais vous les trouvez sympas. Et si jamais vous achetez sur Firmo, n'hésitez pas à me montrer vos lunettes parce que moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux modèles. Et comme ils sont vraiment pas chers, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Un favori que je ne peux pas vous montrer, malheureusement, c'est vraiment bien dommage. C'est ma rencontre avec le YouTuber Eric Conover. Tout ce que je peux vous montrer, c'est une photo. Et je peux aussi vous inviter à aller voir la vidéo que j'ai réalisée en anglais. Il a fait un petit morceau de vlog avec moi, c'était trop mignon, vraiment. C'est au début du mois de juillet et pourtant, j'ai l'impression que ça s'est passé. Il y a des lustres, mais il a organisé un meet-up avec d'autres YouTubers dans un parc à New York. Et je me suis dit, allez, vas-y, Momo, fais pas ta timide, vas-y. J'ai vécu vraiment un super moment. Je vais pas tout vous raconter ici parce que je dis tout dans le vlog. J'espère que vous comprenez l'anglais, sinon il va falloir que je m'attèle à mettre des sous-titres sur mes vidéos en anglais. Mais vraiment, une super rencontre. Ça a vraiment été un début de mois super grâce à cette rencontre. Ça m'a vraiment reboostée aussi pour YouTube. Ça m'a motivée, ça m'a montrée que tout le monde avait sa place parce qu'il est hyper, hyper positif. Il dit que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde peut faire de bonnes vidéos, que ce soit avec du bon matériel ou avec un téléphone. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de la place pour tous sur YouTube et ça rebooste à mort. Donc, allez voir la vidéo et vous me direz ce que vous pensez de ce vlog en anglais. Le premier en plus. Autre favori totalement random, c'est mon micro. C'est un micro Blue Yeti. Et pour vous montrer à quel point j'en suis contente, je vais vous montrer la différence entre ma voix avec le micro et ma voix avec l'appareil photo qui, pourtant, est un très bon appareil photo. Attention, je coupe le micro. Voilà, donc là, c'est le son avec mon appareil photo qui, je pense, n'est pas des plus dégueulasses, mais qui, concrètement, n'a rien à voir avec... Quand je parle dans mon micro, voilà, je suis super contente. Il y a eu des soldes. C'était juste après le 4 juillet. Il y a eu des soldes sur Amazon. Il y a eu un jour de solde et le micro a descendu de genre 30 dollars. Je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant, vu que je l'avais raté au Black Friday et sinon, le prix ne baissait pas. Donc, là, j'ai sauté sur l'occasion. Et vous avez déjà été plusieurs à me dire que le son était vachement bon sur la vidéo FAQ avec le crôlé. Donc, je suis super contente et j'espère pouvoir continuer à apprivoiser mon nouveau joujou. Pour ce favori, vous avez un petit indice juste derrière moi. L'album Johan de Lady Gaga. Je l'adore. Je suis en train de le découvrir. J'adore prendre mon temps pour découvrir des nouveaux albums. Et du coup, j'écoute plusieurs chansons en boucle. Et j'aime de plus en plus les chansons. Et je les écoute de plus en plus. Et c'est comme ça que j'écoute un nouvel album. Et je vais voir Lady Gaga en concert le 29 août. Donc, je suis juste surexcitée. Et le crôlé m'a fait le plaisir de m'acheter le vinyle de Johan. Je suis tellement contente. J'adore tellement cette femme. Je pense qu'elle fera partie, évidemment, de mes favoris du mois d'août. Mais je vous conseille son album. Et surtout, surtout, Johan, que j'adore. La chanson Johan. John Wayne et Dancing in Circles. Je vous conseille d'aller écouter ses chansons. Elles sont super. Et enfin, tout dernier favori de ce mois de juillet. C'est bien sûr le retour de Game of Thrones. Alors là. Si vous me suivez sur Twitter et sur Snapchat, vous savez que je suis une grosse, grosse fanatique de Game of Thrones. J'ai déjà regardé les saisons précédentes au moins quatre fois. C'est un peu comme Friends. Quand j'ai terminé, je recommence au début. Je suis mais amoureuse de cette série. C'est vraiment ma série préférée avec Friends. Je ne peux pas m'en passer. Mais c'est dingue quoi. La nuit, je rêve que je suis dans Game of Thrones. Et pourtant, je sais que ce n'est pas du tout un monde qui donne envie. Mais j'adore cette série. Du coup, depuis le 16 juillet, tous les dimanches, on est devant notre télé. On s'est inscrit sur HBO juste pour pouvoir regarder les épisodes au moment où ils sortent. Oui, c'est à ce point-là. Et donc, je suis super contente. Je ne spoilerai rien. Je ne vais pas parler des nouveaux épisodes. Je vais juste vous dire que je les kiffe. Je suis vraiment à fond dans cette nouvelle saison. Et si vous voulez en parler, surtout pas de spoil. Si vous voulez qu'on se parle de la nouvelle saison, venez en message privé sur Twitter, Instagram, Facebook. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, encore une musique que je voulais vous mentionner. C'est la musique Light of the Seven de la bande-son de Game of Thrones. qui est tellement prenante. Je pense que c'est ma musique préférée de la série. Elle commence avec du piano. Alors déjà, j'adore ça. Mais elle est hyper, je ne sais pas, hyper envoûtante et en même temps effrayante. Cette musique, elle nous fait vraiment vivre les sensations. Encore une fois, je ne dis rien. Mais les sensations de certaines scènes liées à cette chanson. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. C'est plus de 9 minutes de sensations vraiment intenses. Et voilà pour ces favoris et découvertes du mois de juillet, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à me partager vos favoris, vos découvertes du mois. On ne sait jamais, on peut s'échanger des bons plans aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai montrés. Dites-moi notamment si vous aimez les matchs shakers. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, j'hésite à craquer. Donc dites-moi si vous craquez, dites-moi quelles couleurs vous avez prises. Ou si vous en avez déjà, dites-moi lesquelles vous possédez. Parce que moi, je ne suis pas à l'abri de continuer la collection. Franchement, je suis vraiment in love. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Pour aller voir le vlog avec Eric Conover. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.